Marc-Antoine Lebré, oui on va maintenant découvrir ce que les stars pensent de notre invité, donc Jacques Weber, c'est l'heure de distinguer Lebré du fond, il s'appelle Marc-Antoine Lebré, c'est fort, franchement c'est fort. Je peux vous dire que là il y a eu... Lebré, c'est le meilleur ami de Cyrano en plus. Ah oui, c'est vrai exactement, Lebré, Cyrano, ça tombe très très bien. Et pour commencer Jacques Weber, il y a un collègue comédien qui aimerait vous saluer, c'est Jean-Claude Van Damme. Ok, bonjour, au revoir, c'est bientôt le printemps, on va pouvoir skier, c'est super, enchanté. Jacques Weber, j'adore, on a plein de points en commun. Déjà son prénom, il en a un, et moi aussi, j'aime la vie. En plus, attends, tu as joué dans Cyrano, j'adore, le type il a un problème avec son nez. Chaque fois qu'il ment, son nez s'allonge, c'est énorme. En parlant de nez, un oiseau, c'est ce que je disais. Cyrano, il a un nez immense, mais la drogue c'est mal, la drogue c'est pas bien. It's bad for you, on l'a pas vu là, hein ? Moi j'adore un grand IP. Oh, un oiseau, ça c'est ça, il faut qu'il revienne très souvent nous voir, Jean-Claude Van Damme. Alors, Jacques Weber, il y a un autre comédien qui a un petit mot pour vous, c'est Régis Laspalès. Bonjour ! Moi, je voulais vous dire que Jacques Weber, il est comme la matmute, il a su. Moi, depuis que je suis à la matmute, il m'est rien arrivé. Rien du tout. Pas un film, pas une pièce, pas un spectacle, rien. J'ai toujours, je savais pas ce qui m'est arrivé. Rien ! Rien du tout. Pareil, ce matin, je marchais dans la rue, et là, rien. C'est rien que je suis à l'eau, il s'est rien passé. Moi, je dis, vive la matmute, vive Jacques Weber. Merci Régis. On va recevoir maintenant un ami, un ami d'ailleurs que j'embrasse fort. C'est un grand monsieur de la télé qui connaît très très bien notre invité. C'est Michel Drucker. Bonjour Cyril. Alors, vous recevez du bon monde aujourd'hui. Une immense carrière, un charisme hors du commun, un talent comme on en voit rarement, mais assez parlé de moi. Je voulais souhaiter bonne route à Jacques Weber. Mon Jacques, quand tu veux, sur le canapé rouge. On parlera lentement et on se jettera des fleurs. On embrasse Cyril. Merci Michel, merci. Le prochain, il se rêve en grand comédien. Comme vous d'ailleurs, c'est un grand comédien. Pour moi, c'est un grand comédien. C'est Franck Dubosc. Eh, il y a un nom, Valérie Benaïm. Tu n'as pas rêvé. C'est bien moi. Franck Dubosc. En chair, en os et en Jean-Claude dans le slip. Gourmand. Tu sais Jacques, comme toi, hier, j'ai rejoué Cyrano de Bergerac. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap. C'est une péninsule. Eh bien non. C'était ma quéquette Jean-Claude. Sacré Jean-Claude. Il enchaîne les standing ovation, Jean-Claude. One again, a beast to fly. Ish, libidish. Et maintenant, on est tous fans d'elle. C'est la magnifique Chantal Latou, d'ailleurs, qui va nous rejoindre dans Touche pas à mon poste, dès la semaine prochaine, qui voulait dire un mot à Jacques Weber. Bonjour, c'est Latou. Chantal Latou. Regardez-le, le Weber. Il a tout joué. Les plus grands rôles. Les plus belles partitions. Il a eu les plus belles femmes. Eh oui. Les plus belles femmes, sauf une. Il a pas eu Tata Chantal. Regardez-le. Regardez-le, le Don Juan. Il est tout en émoi tellement il a envie de moi. Regardez, Belmar. C'est pareil. Il a la bajou qui tremble de désir. Il a les poils de la moustache au garde-à-vous. Il a tellement envie de moi qu'il va craquer ses bretelles, Pépé. Calme-toi, Belmar. Applaudissements pour Marc-Antoine Lebré, qui est avec nous sur l'European.